C'est un tout autre sujet, l'urbex, c'est l'exploration urbaine. C'est une activité très prisée en Ile-de-France pour découvrir des lieux insolites abandonnés. Ces explorateurs urbains sont équipés d'un appareil photo, plongé avec Marion David et Morgane Bonnat dans ces endroits presque clandestins. Il reste encore toutes les inscriptions de sécurité ? C'est ça, à mon avis, je pense que ça a été abandonné assez précipitamment. Ils n'ont pas eu le temps de tout retirer. Nous sommes avec Nicolas Tafoureau qui prend des bâtiments abandonnés en photo depuis 6 ans. Ici, c'est un ancien centre de recherche et développement d'une grande marque électronique. Les photos qu'on prend des lieux abandonnés, ce qui est bien, c'est qu'on peut leur donner l'atmosphère qu'on veut, suivant l'éclairage qu'on leur met, suivant les perspectives sur lesquelles on prend la photo. Et vraiment, on peut donner une photo joyeuse d'un livre abandonné, comme une photo très glauque. Ça dépend vraiment du cadre de la photo et des lumières qu'on leur apporte. Ici, nous sommes sur un haut lieu de la photo urbex en Ile-de-France, la Petite Ceinture, un ancien chemin de fer qui fait tout le tour de Paris. Certaines parties sont ouvertes au public, mais d'autres, comme ici, sont encore très sauvages. Le gros avantage d'habiter dans la région parisienne, c'est qu'on peut en venir plusieurs fois, un peu quand on veut. Déjà, il y a l'atmosphère quand il fait jour, qui peut aussi varier suivant s'il pleut ou s'il y a du soleil. Et aussi, il y a une atmosphère assez particulière quand il fait nuit, avec la lumière de la ville qui est quand même assez présente au-dessus, et la lumière plutôt sombre qui est présente en dessous. Du coup, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a les plantes en premier plan, et toute la courbe et le tunnel derrière en arrière-plan. Photographier les lieux, c'est aussi les figer dans le temps. D'ailleurs, c'est un autre élément au cœur de l'urbex, l'histoire. Nous découvrirons ça demain. Et justement, on ne quitte pas la petite...